salut tout le monde et bienvenue dans la tundra hivernale lieu de paix de glace et de froid on se retrouve encore en compagnie de spiro et sparks pour la suite de spiro 2 il reste deux niveaux deux niveaux avant d'affronter ripto le premier c'est celui là la ferme enfin les fermes au pluriel les fermes robotica on y va on va voir que c'est des fermes et des robots c'est incroyable comme si l'on l'indiquait époustouflant des robots fermiers insecticide sauf que lui aussi il fait pareil voilà il reste plus que le chapeau allez c'est parti j'ai encore dit c'est parti c'est pas possible ça mais bien sûr je suis là pour ça c'est noté mon grand alors c'est parti j'ai encore dit c'est parti et je n'ai encore pas fait exprès j'ai un problème avec ça allez toi on va te dégommer j'ai dit te dégommer voilà alors ici les espèces de boules de miel peuvent servir pour tirer bas sur les insectes qui volent un peu trop haut genre lui voilà voilà pratique hein lui il faut y aller en deux fois il faut y donner à aller il m'a touché forcément il faut y donner un coup comme ça et faut le charger de front voilà forcément spiro maintenant il connaît à charge de front donc de plus en plus d'ennemis bah s'en servent c'est normal on va partir en bas ramasser tous les joyaux au niveau des plans de de carottes métalliques hein ouais c'est ça c'est des carottes métalliques et puis on va devoir se frayer un chemin au niveau des lanceurs de tonneaux on est dans le dernier monde et il y a des personnages lanceurs de tonneaux ça vous rappelle pas spiro 1 quand même un petit peu voilà boum voilà toi je te détruis toi t'es un petit peu haut pour être tapé avec le feu voilà on peut y arriver mais c'est vrai que ça peut être pratique d'avoir les boules de miel dans la bouche alors une balançoire comment est-ce que j'arrive à éviter deux fois de suite ces trucs alors qu'ils sont juste à côté de moi je ne sais pas je pense que c'est un exploit voilà les coffres y'a rien ici non y'a rien alors la balançoire bon bah là ça va elle est au bon endroit on va vite et ça reste en hauteur et je peux même griller pas du tout j'ai vraiment cru que j'allais pouvoir le griller voilà le griller dans la foulée je parle une petite abeille grillée au petit déj on va prendre une boule de miel ça peut servir voilà on récupère tout je suis pas allé là non c'est la suite hop hop moi j'ai la boule de miel je peux pas cracher du feu sur le mouton on va la garder pour l'instant récupérer les joyaux du coin après toujours des carottes métalliques alors la suite au niveau d'une autre balançoire toi prends toi ça et pour ta copine je réserve le même traitement ouais déjà j'ai pas vu à viser par contre elle est où elle est là on va viser proprement d'accord ok tu veux jouer à ça je t'avais dit hein je t'avais dit je rigole pas moi euh on va en reprendre une de toute façon y'a un générateur à côté j'ai failli me prendre un tonneau allez on avance bah bah lui c'est parfait je l'ai eu et toi t'as rien pu venir c'est parfait ici y'aura probablement une fusée à prendre ou alors faudra utiliser la super charge je ne sais plus tiens voilà il m'a quand même touché attention ici parce que l'espèce d'eau bah elle est électrifiée il va falloir s'occuper de ces oiseaux activité euh un peu relou parce qu'ils ont l'art de se reproduire en 3 secondes et demie mais c'est pas grave on va récupérer des moutons pour Sparks en même temps que les joyaux voilà voilà et maintenant puisqu'on est là et bah on va s'occuper de ces oiseaux ces satanistes oiseaux se fichent pas mal de mes épouvantails robotisés pourrais-tu les enflammer Spiro ? les oiseaux ou les épouvantails ? ah les oiseaux voilà alors c'est sûr qu'ils s'en foutent des épouvantails ils sont posés dessus donc voilà donc c'est pas difficile de les avoir c'est juste qu'il faut aller vite parce qu'ils se reproduisent très très vite et que là de toute façon j'en ai eu qu'un donc euh je fais pas grand chose d'intéressant ok tu vas continuer à m'éviter longtemps toi ? oui je pense que ça veut dire oui voilà 3 sur 4 ça c'est bien allez encore un avant qu'ils se reproduisent ça serait bien celui-là il va vite c'est le premier voilà 2 sur 4 il y en a un qui est revenu reste là ils vont tous revenir avant que j'ai le temps de les griller vous allez voir voilà pour lui 3 sur 4 allez même configuration que tout à l'heure ah putain allez arrête de m'échapper mais non mais ils sont tous revenus c'est dégueulasse ah 3 sur 4 allez encore toi tu m'ennuies toi là-bas hein si Spiro se prend le rebord en plus voilà je l'ai eu cette vermine elle est une menace plus mais sans tiens prend ce machin que j'ai déterréé merci pour le machin que tu as déterréé hier 58 voilà on continue de niveau maintenant joyeux joyeux voilà là euh on ira après de toute façon alors toi voilà tu n'existes plus mais ici tu existes encore voilà non tu n'existes plus tu me disais bien quand même c'était pas normal un petit volant ici que j'ai encore loupé bon lui aussi il me loupe donc ça c'est bien voilà j'ai loupé l'ascenseur on va prendre le prochain comme avec le métro même principe sauf que vu que je pars chercher les joyeux l'ascenseur il aura le temps de remonter voilà exactement ce que je disais voilà tu veux jouer le trou pressé et bah tant pis pour toi hop merci maintenant monte c'est bien t'es obéissant alors voilà pour accéder à ça on se suit ? on fait comme ça ? allez casse-le voilà attention ça c'est pas un joyeux c'est une boule de miel je sais pas si c'est du miel mais bon ça a la couleur Spiro pourrait sûrement dire que ça a le goût bon toi voilà pas trop de problèmes et toi bah non plus alors ici encore un truc volant bon bon je peux me servir de la balançoire pour être à son niveau déjà et avant d'aller voir plus haut on va choper tout ce qu'il y a au niveau du sol je sais pas pourquoi j'ai fait une charge de front hop tous les joyeux du coin ici il y a un scarabée bon voilà alors j'ai oublié un jeu des joyeux là-bas donc je suis obligé d'y retourner j'ai entendu un truc qui a pivoté je sais pas quoi alors on va réutiliser la balançoire on la laisse se baisser et on monte vers le scarabée voilà c'est lui que j'avais entendu voilà les joyeux sont pris derrière moi c'est quoi ? c'est du miel ça va alors hop on passe au bon moment évidemment sinon bah c'est pas drôle toi voilà pas d'autre mot à dire toi voilà on récupère tous les joyeux qui sont là ça c'est ceux qui étaient juste dessus de moi tout à l'heure il y a quelques moutons bien joyeux voilà il y a des joyeux par là aussi dans le petit coin toujours faire tous les tours et là maintenant on va accéder à une zone avec une super char donc déjà je vais récupérer les joyeux qui sont ici et je vais amuler ça vous dit qu'on m'amule ? je vais allumer la fameuse lampe non c'est pas à moi de le faire je dois juste parler au fermier pour qu'il le fasse alors ok voilà voilà t'aurais pas pu le faire sans que je vienne te le dire bravo Spiro cette vermine ne s'approchera plus de nos récoltes puis-je t'offrir une récompense ? mais bien sûr 59 voilà alors maintenant les joyeux d'ici sont pris on va s'attaquer à la dernière partie du niveau c'est une super charge et évidemment il y a une jarre baladeuse mais il s'en occupera après j'ai utilisé mon tracteur pour parcourir toute la ferme mais un stupide robot m'a bloqué la route pourrais-tu t'en débarrasser avec un peu de super recharge ? mais bien sûr je ne sers qu'à ça alors la recharge est là il faut faire tout le parcours et cette fois-ci il n'y a pas genre BAM ! Dans ma gueule ! je suis trop nul et cette fois-ci il n'y a pas genre 3 tours disais-je à faire pour avoir un point d'aptitude j'espère que vous avez partagé mon petit énervement soudain en vous détruisant l'oreille bon on va dire que ce n'est pas pour rien parce qu'on aura fait la jarre baladeuse voilà il faut bien trouver des excuses pour se pour se réconforter soi-même allez c'est reparti on va essayer d'être un tout petit peu plus performant hop on saute après on y retournera pour les joyeux tranquillement là on fait juste le circuit proprement là là on casse tout on ouvre les portes on ouvre les portes ça et le dernier il est là voilà ça c'est bon belle action dragon tiens prends ce truc que j'ai trouvé dans l'étape dans l'étape de salle à manger ou dans l'étape de nuit voilà 60 boules je crois qu'il y en a 64 en tout dans le jeu donc on est plus très loin je vais reprendre la supercharge que pour les joyeux parce que je vais de toute façon je crois que je vais pas pouvoir tous les récupérer sans supercharge en y allant tranquille on va voir jusqu'où je peux aller comme ça à cause de certains tremplins alors c'est plus lent hein d'un coup peut-être que je peux le faire quand même si en entier comme ça les portes sont ouvertes ouais bah si c'est bon voilà j'ai pu faire le tour j'ai récupéré tous les joyaux donc maintenant il reste plus que la jarre baladeuse donc tout à l'heure j'ai vu qu'elle s'était remise devant le là où je me suis occupé des oiseaux qui se reproduisaient voilà elle est là allez on continue là elle est au pied d'un machin je sais pas trop quoi mais je devrais la retrouver en montant le niveau ah bah elle est là je la vois hop voilà et là je pense qu'elle est plus ou moins vers le début du niveau vu que c'est le principe hein ça revient à chaque fois euh le début du niveau il est par là je ne sais pas pourquoi j'ai avalé du miel peut-être parce que Spiro avait faim voilà et là je suis au début du niveau et la jarre se trouve ici et bah pour à peine tiens et voilà plein de beaux joyaux et il m'en manque Sparks mon ami d'accord bah même pas ok c'est là dès le début j'avais loupé un joyau de deux donc euh c'est un peu bête je peux pas atterrir là dessus non je peux pas ok j'ai plus qu'à rejoindre la fin du niveau vous allez voir la classique cinématique de fin et bah ça sera fini des fermes robotica et je vais essayer de pas vouloir aller trop vite et du coup me foirer la fin du niveau quoi genre me prendre des hélices de de moulin à vent enfin plutôt des ailes mais c'est vrai que là il y a le tourbillon qui est apparu donc voilà on arrive directement à la fin comme ça c'est pas trop long c'est bien pensé hein tout est prévu et voilà on quitte les fermes robotica maintenant alors l'emporté insectes est allumé les fermes robots vont pouvoir faire le test ça marche ! allez au suivant juste pour le plaisir 5500 joyaux on retourne à la Tundra Iverna il ne reste plus qu'un seul niveau avant ripto cette fois hein on y est presque rendez-vous dans le prochain épisode pour ce dernier niveau 2 2 2 0 1 et Sous-titrage ST' 501